Bruno Le Maire voudrait donc ouvrir les petits commerces dans les prochains jours. Oui, le ministre de l'économie propose par exemple de prendre rendez-vous dans les magasins pour faire des achats et pour éviter l'affluence. Et il le dit, les petits commerces doivent ouvrir rapidement, Romain Cluzel. Bruno Le Maire en est convaincu. Il faut mettre en place très rapidement un nouveau protocole sanitaire dans les petits commerces. Pour que dans les jours qui viennent, je ne compte pas en semaines, dans les jours qui viennent, on puisse avoir des réouvertures avec des règles sanitaires plus strictes qui soient les mêmes pour tous. Parmi les pistes avancées par le ministre, 8 mètres carrés pour chaque client, mais aussi des horaires élargis et une ouverture facilitée les dimanches. En attendant, Bruno Le Maire envoie un message aux bailleurs des commerçants. Renoncez à votre loyer de novembre. Vous avez des dizaines de milliers de commerces aujourd'hui qui ne s'en sortent pas. Ils ne peuvent pas payer leur loyer. Ils ne vont pas y arriver. L'État rendra 30% à sa charge. Je suis même prêt à regarder s'il ne faut pas qu'on prenne davantage à notre charge. Et avec cette fermeture forcée, Bruno Le Maire veut anticiper une autre difficulté pour les commerçants dans les prochaines semaines, les stocks. C'est une vraie question qui va se poser pour tous ceux qui ont des collections d'hiver. Beaucoup de commerçants vont se retrouver avec des collections sur les bras d'hiver dont ils ne sauront quoi faire parce qu'ils n'auront pas pu l'écouler pendant la période. Le ministre de l'économie l'assure. Des solutions sont à l'étude, comme par exemple une aide financière complémentaire.